Générique Mesdames et Messieurs, chers amis et fidèles et internautes de LVZMédias, Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Cartier Sport. On va démarrer ce premier niveau avec le deuxième sacre consécutif du Sénégal en but sous ce cœur. Les lions de la Teranga ont montré leur suprématie aux Hyper Eagles du Nigeria en les dominant par le score de 6-8 à 1. Et le Sénégal et le Nigeria vont représenter également l'Afrique pour la Coupe du Monde en Paraguay en 2019 comme lors de la précédente édition. On va actionner avec la Ligue des Champions et la Ligue Europa dont le tirage au sort des 8e et 16e de finale est prévu sur lundi 17 décembre à Nio à partir de 16h. On va continuer avec la performance des Sénégalais à l'extérieur. On va commencer avec Khalid Koulibaly, Le géant défaseur central sénégalais qui figure dans le 11 type des phases de groupe de la Ligue des Champions. Pour rappel, lui et son équipe de Napoli figurent dans la poule de la mort avec Paris qui a terminé 1er et Liverpool de Salimane qui a terminé 2ème. Les Napolitains et Khalid Koulibaly vont donc terminer leur compétition en Europa League. On va continuer avec le jeune produit sénégalais Ismail Assar qui a inscrit hier un doublé face à l'Astena. Un doublé qui a permis à son équipe, le Stade de René, de se qualifier pour la première fois de son histoire en 16e de finale de la Ligue Europa. On va enchaîner avec Pape Abdus Yissé, le jeune défenseur central sénégalais qui a éliminé l'AC Milan avec son équipe l'Olympiakos par le score de 3-1 à 1 et c'est lui qui a ouvert la marque par sur un coup de tête. On va également parler de la Coupe d'Afrique des Nations après que le Malouk a déclaré ne pas vouloir organiser cette compétition retirée au Cameroun pour diverses raisons. C'est au tour de l'Egypte qui se déclare Canera pour organiser cette compétition. Pour rappel, cette compétition se déroulera du 15 juin au 13 juillet 2019. On va terminer avec Alien Zires, l'ex-sélectionneur du Sénégal qui a pris les rênes de la Tunisie. Pour rappel, il a également dirigé le Sénégal, le Mali et la Gamon. Le Gamon, autant pour moi. C'était tout pour ce numéro. Merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous à très bientôt sur LVision Media. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada